Salut à tous, aujourd'hui je suis de retour en vidéo pour vous proposer un tag donc je vais réaliser le tag Everything on my phone je pense que c'est une vidéo qui m'avait été demandé avant quand j'avais montré justement mon nouveau téléphone portable puisque avant j'avais celui-ci que j'ai gardé puisque j'ai deux numéros de téléphone donc en fait c'est le Nokia N97 Mini que j'avais qui est en fait un slider comme ceci on est parti tout de suite avec la première question qui est, quelle est la marque de ton téléphone portable ? alors je vais pas du tout être originale parce que c'est un téléphone Apple c'est le iPhone 5 dans la couleur blanche je sais que ça peut paraître bizarre parce que l'écran est noir mais c'est un protège-écran voilà et donc il ressemble à ceci c'est la coque que j'ai en ce moment et que je trouve trop belle enfin je suis complètement fan de cette coque c'est ridicule mais c'est pas grave deuxième question, quel est ton fond d'écran ? c'est une photo que j'ai prise à Disneyland Paris quand j'ai été avec mes colocataires donc voilà ensuite troisième question, à quel âge as-tu eu ton premier portable ? alors en fait je l'ai eu super jeune je crois parce que j'avais des cours supplémentaires le samedi et que je vais appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher donc le premier téléphone que j'avais c'était à 10 ans mais je pouvais seulement l'avoir le samedi quand j'avais cours donc c'était pas vraiment le mien mon premier vrai téléphone à moi je pense que je l'ai eu à 12-13 ans je sais plus exactement question suivante, es-tu accro à ton portable ? franchement je suis pas une fille accrochée à mon téléphone tout le temps après c'est sûr que j'aime bien l'utiliser je pense que quand on investit dans un téléphone c'est quand même pour utiliser un maximum de fonctions donc je peux m'en passer sans problème pendant quelques jours s'il le faut par contre c'est vrai que quand je l'ai pas sur moi je me dis si on m'appelle et que je réponds pas, si c'est une urgence enfin voilà, vous avez pensé que je suis un peu parano mais j'aime bien l'avoir quand même au cas où on va dire ensuite, préfères-tu les SMS ou parler directement ? alors franchement je déteste parler directement enfin je pense qu'à part parler à mes parents au téléphone les autres personnes je préfère envoyer des SMS alors je sais pas si vous avez déjà appelé dans un service technique d'aide ou service client, enfin peu importe, d'une entreprise quand vous n'avez pas de chance et quand l'autre personne au bout du fil est de mauvaise humeur elle vous crie dessus sans raison alors que vous vous posez simplement une question et c'est pas très agréable surtout quand vous êtes la cliente donc voilà, j'aime pas trop appeler depuis que j'ai eu cette histoire alors heureusement c'est pas le cas dans toutes les entreprises dans tous les services clients je vous rassure mais bon voilà, j'ai eu ma l'heure de tomber dans cette situation là ça m'a fait en fait paniquer je me suis retrouvée dans une situation où rien que d'en parler en fait ça me stresse parce que j'ai détesté cette sensation et donc depuis je crois je déteste appeler au téléphone je préfère largement envoyer des SMS puis c'est plus rapide et plus pratique parce que parfois vous savez pas si vous pouvez appeler si vous dérangez la personne ou quoi donc les SMS je trouve que c'est vraiment plus pratique depuis quand as-tu ton portable actuel ? donc ça fait vraiment pas longtemps puisque l'iPhone 5 est sorti il n'y a pas super longtemps donc je l'ai commandé le 26 novembre il me semble et je l'ai reçu le... je sais... je crois que je l'ai reçu le 3 décembre ou le 4 décembre je sais plus exactement en tout cas voilà ça fait 3 mois que j'ai mon téléphone question numéro 7 as-tu déjà été chopée avec ton portable en cours ? alors franchement dans mes souvenirs jamais jamais parce que quand j'étais au lycée j'ai toujours en fait été en cours en éteignant mon téléphone je me suis jamais fait attraper avec un téléphone et depuis que je suis à l'université je me mets toujours mon téléphone en silencieux question numéro 8 as-tu déjà cassé par SMS ? alors non et franchement je trouve ça horrible donc j'espère que ça m'arrivera jamais et j'espère que j'aurai jamais à le faire parce que c'est vraiment... ouais c'est vraiment horrible je trouve avant dernière question la question numéro 9 quel est le portable de tes rêves ? alors je pense que c'est celui que j'ai enfin si j'ai attendu pendant 4 ans je crois j'ai gardé celui-ci pendant 4 ans avant d'acheter celui-ci enfin l'iPhone donc je pense que c'est quand même ce téléphone-ci mais je vous avoue que j'ai quand même hésité avec le Samsung S3 qui était... enfin qui est pas mal d'ailleurs mais je regrette pas voilà mais si je devrais vraiment citer un autre téléphone ce serait le S3 sinon c'est le mien sans aucun doute la dernière question quelles sont les applications que tu utilises le plus ? donc en fait je préfère mettre par dossier comme ça c'est plus clair j'ai pas des applications qui traînent un peu partout j'aime bien utiliser l'application Paris Photo application de base mais franchement super utile quand on a envie de prendre des photos ou des vidéos lampe torche donc ça utilise le flash de votre téléphone pour vous servir de lampe de poche et c'est vraiment utile quand vous avez une panne de courant comme j'ai eu franchement ça vous sauve la vie par contre ça consomme énormément de batterie donc vous voilà prévenu ensuite horloge j'utilise super souvent c'est un truc super basique mais pour le réveil c'est vraiment super utile comme beaucoup de personnes je pense j'utilise beaucoup Facebook, Twitter, Instagram, Youtube voilà c'est un peu les réseaux sociaux sur lesquels j'aime bien être et une autre application qui est peut-être beaucoup moins connue mais que franchement je trouve géniale et que je vous recommande c'est une application qui s'appelle BuyMe à paille le principe c'est de faire des listes voilà vous pouvez mettre plusieurs listes alors en fait la version que je possède c'est une version qui est payante mais je pense qu'il y a une autre version qui est pas payante mais franchement elle coûte pas super cher et elle est super super pratique par exemple voilà je fais une liste avec les livres manuels que je dois acheter et ensuite je peux supprimer de la liste quand je l'ai acheté ou le remettre si finalement je l'ai pas acheté vous pouvez faire vos wish list, vos listes de courses à la base c'est fait pour ça vous avez des listes qui sont déjà préenregistrées vous pouvez cocher ce dont vous avez besoin voilà vous pouvez également ajouter des couleurs pour savoir dans quelles catéories sont vos différents produits que vous voulez acheter etc ensuite pour les photos j'utilise pas mal Peakframe celle là elle est payante mais il y a beaucoup de versions qui sont gratuites voilà pour faire les montages photos c'est assez connu je pense j'ai des applications au voyage parce que je me dis qu'on sait jamais si j'ai besoin d'avoir une info sur le train que ce soit en Belgique ou en France c'est toujours pratique j'ai également des applis shopping mais en fait je me rends compte que je les utilise pas trop c'est juste pour les consulter mais en tout cas j'ai jamais fait d'achat directement sur mon iPhone je trouve que c'est pas pratique et puis je sais pas j'aime pas trop je préfère utiliser mon ordinateur et une application que j'aime bien c'est TV Showtime ça me permet de voir où j'en suis dans les séries que je suis donc ça me permet de pas trop perdre le fil je trouve que c'est pas mal je regarde pas énormément au final je regarde peut-être les classiques mais j'aime quand même bien regarder des séries parfois donc voilà et enfin pour terminer dans tout ce qui est jeux on devient vraiment très vite accro donc c'est Cube Runner c'est assez prenant comme jeu en fait c'est vraiment très prenant même il y a également Temple Run je pense que tout le monde connait également qui est complètement addictif voilà Candy Crush et voilà c'est en fait ceux que j'utilise vraiment le plus mais c'est déjà pas mal je vous assure que vous perdez vite votre temps dans ce genre d'application et pour terminer cette vidéo je voulais également vous montrer quelques accessoires que j'ai pour mon téléphone c'est absolument pas dans la question du tag mais j'avais juste envie de le faire quand même je voulais vous montrer ceci alors ceci qu'est-ce que c'est c'est un chargeur portable en fait voilà c'est pas super grand enfin ça prend c'est légèrement plus grand que mon téléphone il y en a d'autres dans beaucoup d'autres marques mais au final celui-ci c'est le meilleur au niveau rapport qualité prix j'en ai d'autres j'ai également le Duracell mais je sais pas où je l'ai mis en fait il charge moins de batterie que celui-ci qui coûte je pense 14 euros 15 euros frais de port compris sur Amazon ça vous permet tout simplement de charger votre téléphone portable si vous êtes à court de batterie ça fonctionne aussi bien sur les téléphones Apple, iPhone que les autres téléphones en fait le principe c'est par câble USB vous utilisez soit le câble que vous avez avec votre téléphone ou bien avec les câbles qui sont fournis parce qu'il y a énormément de prises qui sont fournies avec là donc c'est hyper simple il suffit de brancher le câble et vous allumez comme ceci vous avez les témoins lumineux qui s'allument et qui montre que vous êtes en train de charger votre téléphone donc je vous mettrai les références du produit dans la barre d'infos si ça vous intéresse je suis pas payée pour ce produit je l'ai acheté moi-même mais je trouve que c'est vraiment intéressant quand vous avez un smartphone sachant que les batteries justement des smartphones s'usent beaucoup plus vite donc voilà ça c'est un peu mon objet vraiment indispensable et ensuite je voulais terminer cette vidéo par vous montrer mes coques et housses de téléphone parce que je pense que ça peut être toujours fun j'aime bien en changer donc j'en ai quand même quelques-unes la première que j'ai c'est une toute simple qui est rose fuchsia comme ceci elle est en plastique donc les plastiques, enfin les coques rigides franchement c'est pas mes préférées parce que c'est pas celles qui protègent le mieux votre téléphone mais bon c'est vrai qu'elles sont belles personnellement je préfère passer par ebay US ou sur Etsy.com parce que les designs sont vraiment très sympas pour un prix assez abordable ensuite j'ai également celle-ci, donc celle-ci elle est en silicone donc elle est beaucoup plus souple mais elle protège super bien votre téléphone parce qu'elle prend les bords avec donc voilà, elle est verte pomme on va dire que j'ai payé 5 euros je pense elle est vraiment pas mal du tout dans les un peu plus design on va dire j'ai celle-ci qui est super super girly donc vous avez une petite rose c'est une coque 3D en fait vous avez également des nœuds en perles des autres petites perles ici, enfin voilà elle est très très sympa, elle est très jolie mais bon c'est pas la plus pratique honnêtement et encore une fois c'est certainement pas celle qui va le mieux protéger votre téléphone ensuite j'ai une coque que je trouve trop mignonne c'est une coque avec un dessin panda moi j'adore les pandas donc voilà je suis juste trop fan de cette coque pour téléphone une autre qui est également super chouette c'est celle-ci, donc c'est la Coco Cat voilà, c'est la coque chat en fait avec les oreilles qui dépassent comme ceci elle est en silicone donc ça c'est pas mal par contre ça prend la poussière donc j'ai pas encore trouvé la coque idéale on va dire celle que j'ai actuellement sur mon téléphone qui est sans doute ma préférée avec celle-ci c'est celle-ci en fait je l'ai également trouvé sur ebay pour 5€ près de port compris et elle est trop trop adorable enfin moi j'aime beaucoup tout ce qui est jeux rétro etc je trouve que ça représente tout à fait cet esprit là et donc je l'adore et enfin pour terminer j'ai commandé également sur Etsy une housse comme ceci en fait qui a un élastique pour pouvoir le fermer je trouve que c'est pratique également je peux glisser mon téléphone comme ceci dans la pochette ici vous avez également des compartiments pour mettre vos cartes de crédit argent, papier etc donc vous avez en fait la coque transparente qui est livrée avec et derrière vous avez un scratch en fait pour coller ici la coque pour qu'elle tienne par contre ça coûte un peu plus cher au niveau du prix parce que ça coûte 25€ frais de port compris voilà mais je trouve que franchement ça vaut quand même le coup parce que peu importe la coque que je choisis de mettre que ce soit celle-ci ou une autre je peux toujours glisser mon téléphone à l'intérieur voilà une dernière chose comme ça vous allez vraiment tout savoir sur mon téléphone pour les films de protection que j'utilise donc celle-ci c'est une spéciale en fait donc quand vous avez l'écran comme ceci vous voyez quand vous l'avez en face de vous vous voyez super bien si je tourne un peu vous ne voyez plus en fait voilà si vous n'aimez pas que les gens gardent vos SMS quand vous écrivez ça peut être sympa je ne l'ai pas vraiment choisi pour ça en fait la raison pour laquelle je l'ai choisi celle-ci c'est qu'en fait elle est plus épaisse que l'autre protection transparente en fait qui est beaucoup plus fine c'est juste pour une question d'épaisseur je préfère que ce soit plus épais comme ça ça protège vraiment contre les rayures et la marque c'est celle-ci en fait que j'ai trouvée à la Fnac je sais qu'à la Fnac c'est plus cher que sur Ebay mais j'ai déjà testé les films de protection que j'ai acheté sur Ebay et franchement je n'arrive pas à les poser ça fait des bulles d'air sur tout l'écran c'est une catastrophe donc je me suis dit je préfère mettre le prix ça coûte 15€ pour deux films de protection d'écran donc au final si je les laisse assez longtemps je trouve que ça vaut quand même le coup et donc voilà pour cette vidéo tag et supplément j'espère que je ne vous aurais pas trop ennuyé en tout cas n'hésitez pas à me poser toutes vos questions comme d'habitude en commentaire sur Twitter, sur Facebook comme vous voulez j'essaierai de répondre un maximum à toutes vos questions, à toutes vos demandes j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous à très bientôt pour une prochaine vidéo